bonjour à tous alors on continue une analyse de bande avec aujourd'hui les gloomspite gids donc les gobelins alors déjà ce que je peux vous dire c'est que c'est une bande que j'ai pu voir à l'oeuvre notamment si vous avez vu le rapport de bataille que je vous ai fait où les 20 joueurs des gens bagage contre les copains bon les gobelins ont perdu mais en tout cas de ce que j'ai pu en voir c'est une bande qui n'est pas à négliger avec les notamment mais les chevaucheurs de ce coup de de squig et d'autres unités qui peuvent être bien sympathique allez tout de suite un petit un petit jingle et puis on voit ça tout de suite juste après j'ai quitté alors allons-y voyons voir ce qu'il retourne de ces gobelins alors pour les aptitudes on voit que l'aptitude la principe la générique c'est une aptitude qui est utile lorsque vous êtes à 2 contre une figurine puisque ça donne un bonus quand il y a une figurine amie à côté et le filet barbelé ça peut être très fort puisque l'unité qui a cela on verra après laquelle peut le faire dans les unités gobelins peut immobiliser l'adversaire ce qui peut être très fort et voilà après après le conseil que je peux donner c'est faites le sur l'unité qui a déjà agi parce que si vous l'a bloqué qu'elle est engagée en combat ça n'empêche pas d'attaquer donc elle peut faire très mal ensuite le triple boing 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 c'est une action qui peut être très très fort si elle est bien utilisé puisque les gobelins de ce que j'ai pu en voir il vaut mieux le jouer un petit peu sur le surnombre ensuite le triple planter les biens est également très très fort si encore une fois bien utilisé puisque ça rajoute ça rajoute des caractéristiques d'attaque donc des attaques potentielles ensuite la capsule triple va-t'en là pour le coup je suis pas super fan vous expliquerai pourquoi puisque c'est utile avec une figurine enfin combinisons deux figurines mais qui pour le coup est trop situationnel et enfin le quadruple coup en traître là pour le coup c'est très très fort puisque ça peut donner un mouvement bonus une attaque bonus et en plus de cela rajouter des légats donc tout pour tout pour faire mal voilà ça c'était pour les aptitudes on a regardé maintenant les unités alors je vais commencer par les gros c'est à dire les chaucheurs de squig on va commencer par celle ci qui peut être donc un leader donc 265 points donc c'est assez cher par contre 8 de mouvement 5 d'armure c'est plutôt plutôt bien à 24 points de vie c'est très bon maintenant pour leader c'est peut-être le seul point faible mais bon après le mouvement l'armure voilà plus là l'attaque qui peut taper à 2 avec ad force 5 2 5 donc autant dire c'est une unité très très costaud quand même donc pour moi c'est une des unités très forte de la bande en tout cas pour l'instant de ce que j'ai vu ensuite le deuxième porteur de squig c'est celui ci pareil avec une lance qui tape à 2 8 8 dernier 8 pardon de déplacement 5 d'armure 18 points de vie et là ça tape à 2 3 5 2 5 pareil pour 220 c'est une bonne unité bon en complément de du chef bien sûr ensuite autre porteur de squig hier chaucheur de squig pardon vous en avez deux celui là pour 250 10 donc il se déplace un peu plus loin 4 voilà il a un peu c'est pas des armures armuré comme les deux autres 22 points de vie 1 ça tape au corps à corps 5 5 2 4 personnellement envoyé je préfère plutôt basé sur des chevaucheurs comme ceci pour la résistance même si c'est un 2 2 moins 8 c'est déjà c'est déjà énorme pour les quelques parties que j'ai pu faire 8 c'est déjà ça fait déjà un bon bout de la carte voilà et 2 c'est très fort parce que ça permet d'optimiser ses déplacements de soit bloqués soit de ne pas bloquer en fonction de l'adversaire en face de vous et le dernier chevaucheur de squig le voici pour 200 points 10 4 7 avec des épées donc c'est dans la même idée que le précédent voilà ça peut traper très fort mais personnellement en porteur de squig je préfère largement les ces deux là pour la raison que je vous ai dit quoi la fait de pouvoir taper à de distance d'avoir de l'armure voilà et plus d'effort bien sûr mais c'est voilà c'est surtout cette possibilité cette possibilité de jeu qui me paraît plus que plus intéressante avec ces deux là ensuite on va sur les piétons petite unité qui coûte 45 c'est celui là alors celui là vous voyez un bâton et l'aptitude c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est le triple va toi là ça me permet à donner à un squig une bête squid et un mouvement bonus donc c'est très 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 situationnel et le squig je vais vous le montrer c'est celui là voilà qui 140 4 4 15 points 10 4 5 2 4 voyez c'est un petit pour 140 je préfère investir un peu plus mais des chevaucheurs de squig que mes deux idées parce qu'au final voyez ça fait 190 deux unités le bonus que vous pouvez avoir 45 de perdu ou 140 c'est celle là savoir donc finalement si on regarde bien pour pour 30 points on a une unité plus intéressante même après il ya le surnombre avec ses deux figurines quand même mais personnellement moi je je suis pas je suis pas je suis sûr c'est bon point de vue ensuite vous avez cette unité là à 150 donc 4 4 15 16 pardon 4 2 4d 4 de force de cap pour 150 c'est plutôt pas mal pour un petit ton c'est plutôt pas mal pour un piéton ensuite celui-là alors c'est une unité qui pour moi est très intéressante chez les gobes je vous en conseille au moins deux après ça dépend du nombre de figurines que vous avez mais je conseille au moins deux pour la capacité qui le filet barbelé qui permet d'immobiliser donc après c'est à utiliser on a utilisé avec en faisant très attention puisque vous voyez donc c'est à 3 à 3 pouces d'une unité ça que lui point de vie 3 d'armure mais d'un autre côté vous faites ça vous évitez vous en vous envoyez un chasseur un chasseur de squig et poum avoir l'unité mais après voilà c'est un peu l'idée mais très utile ou pour bloquer un chef ennemi qui arrive sur vous pour protéger une unité c'est ça peut être très très donc pour moi j'envoie deux dans une composition de plus ça me paraît superflu parce qu'il faut quand même avoir de quoi taper et de quoi bouger etc et résistant donc deux ça me paraît pas mal ça prend 90 points je pense qu'à quel cop vous avez de quoi de quoi faire pour les mettre ensuite pour 70 vous avez quatre mouvements 4 d'armure et puis pour la vie 70 n'a pas deux pour 3d 1 4 donc c'est un piéton là encore vous voyez par rapport aux fantassins on va aller voir après le fantassin je préfère une unité qui a deux qui est la possibilité de soit d'engager et soit de taper sans être engagé justement une capacité de mouvement des déplacements plus importante avec ce type d'unité par ça c'est mon point de vue on continue vous avez celui ci donc là c'est un marché 85 c'est pareil c'est un peu comme les les machins c'est une option de jeu on va dire vous pouvez en mettre je pense deux trois paris superflu mais deux pour avoir un petit un petit complément de de harcèlement de de prise d'objectifs de population de bandes aussi de surnombre ça peut être sympathique et enfin le dernier le voilà 4 4 8 1 3 1 3 basique d'envoyer là à 70 points je préfère celui ci la différence voilà il est à 4 2d mais au moins il est à part de distance donc voilà moi c'est mon point de vue mais les salées d'eau après c'est une question de goût donc vous pouvez aussi avoir les deux donc voilà donc ça c'était là qu'on c'était les gobelins avec d'où me pas expliquer à gitz donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette bande pour ceux qui l'utilisent et qui la joue n'hésitez pas à mettre votre composition ce qui marche qui marche pas aussi et une dernière chose j'espère que vous êtes comme moi en attente du livre de monstres et mercenaires et la chimère et je ne manquerai pas de faire une petite revue de tout cela dès que je les ai en main et déjà je peux attenger que la chimère va être un sacré monstre si vous avez déjà eu accès aux stats et aux capacités de la bête je peux vous dire que il y a beaucoup de monde qui vont s'en prendre plein les gencives pour rester poli voilà eh ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo si vous aimez le petit pouce levé abonnez vous si c'est pas le cas n'hésitez pas à mettre des commentaires à bientôt